Le baroque, c'était encore en multiplication de sementes aussi, mais le baroque, il était, j'en avais 22 hectares en multiplication, un peu sensible à l'averse, mais sinon, bon, ça fait déjà 4 ans qu'on le multiplie, avant c'était sous numéro, maintenant il est... Alors le précédent, c'était quoi ? Un précédent métrable, un précédent l'un, enfin c'était en deux parcelles. Ouais, alors vous l'avez semé quand, le baroque ? Le premier, on a semé le 13 octobre, et le dernier, c'était le dernier blé semé, donc on l'a semé beaucoup trop tard, il a complètement décroché, il doit faire 54 quintaux, je crois. Donc c'est un blé de betterave ? C'est un blé de betterave qui a été semé le 12 novembre. D'accord, à quelle densité alors ? Alors là, justement, comme on est en multiplication de sementes, on est avec un sement à RIO pour semer très peu de rue, très clair. Donc le premier lot, il a été semé à 122 gm², et le dernier, donc au 12 novembre, on l'a semé à 176 gm². D'accord, 176 gm². Alors quels sont les types de sols qui ont reçu le baroque ? Bon, principalement limon argileux, enfin il y a toujours des montaires... Et qu'est-ce que vous appelez limon argileux ? C'est combien d'argile ? Ici on est à 20... Non, à 17% d'argile. Ouais, et puis... Voilà. Ouais, donc c'est plutôt limonneux qu'argileux. D'accord. Alors vous aviez aussi une sécheresse printanière, je sais pas, c'est comme tout le monde. Ouais, hélas. Et celle de l'année dernière aussi, parce que nous, l'année dernière, ça a été vachement sec aussi. D'accord. Alors nous, ça fait deux années de suite où... Parce que l'année dernière, on a déjà décroché le rendement, on était à 85 de moyenne, alors que d'habitude, on avait à plus que ça. D'habitude ici, c'est combien ? Une année normale. Mais enfin, en grosso modo, on atteint tout juste les 100, quoi. Enfin, 98, 100, 105. D'accord. Et par exemple, le blé de betterave, l'année dernière, vous avez fait combien en rendement betterave ? En rendement betterave ? Ouais. L'année dernière, on a fait, que j'ai pas de bétille, 69. Mais on a un énorme quota de betterave, donc... Et donc il y a un retour assez... On revient tous les deux ans en betterave. Vous ferez quoi ? De rhizomanie, nématode ? Rhizomanie, oui. Nématode, un petit peu. Ouais. Enfin, assez pour pénaliser le rendement, mais pas assez pour faire des betteraves anti-nématodes. D'accord. Ah, et vous ne prenez pas les doubles tolérantes ? D'accord. Alors, on va revenir au blé. Donc, alors, quel rendement ça a fait, ça, le... Cette année ? Ouais, le baroque, alors. Donc, le baroque, la partie qui était en blé de betterave, il a fait 54 quintaux, et l'autre 81. Qu'est-ce que vous pensez de ce blé-là ? Le taux de protéines, le PS, qu'est-ce que... Pour moi, c'est un blé qui a un gros potentiel. Parce que, bon, on a... Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a une énorme plateforme d'essais aussi pour la société du bon roi. Donc, avec toutes les variétés en cours d'inscription ou inscrite, etc. Et quand le baroque est sorti, avant même qu'il s'appelle baroque, on l'avait déjà dans les essais. Et on l'avait mis dans un essai d'ensité de semis. Et en cours de culture, on l'avait... On a dit, celui-là, c'est même pas la peine, parce qu'il est hyper sensible à l'averse. D'accord. Et donc, tout était versé, etc. Et malgré qu'il soit versé, c'était le meilleur de l'essai. Donc, très sensible à l'averse. Voilà. Assez sensible à l'averse. Assez sensible à l'averse. Vous avez fait un raccourcisseur, là, par exemple, cette année ? Sur le baroque, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Un modus ou un psychocel ? Un psychocel, là-dedans. C'est tout. Bon, l'année se prêtait à ça. Oui. Mais c'est le seul qu'on a raccourciné. Tout le reste. Parce que quand on est en production de G1 et G2, on n'a pas le droit au raccourcisseur. Parce que ça peut jouer sur le... Sur la fertilité ? Non, non. Ça gêne pour épurer. Pour les épurations. Parce que ça peut déformer un peu l'épi. D'accord. Et donc, après, au niveau épuration... Oui, on voit moins bien. L'oeil peut être perturbé. Donc, c'est interdit par la production de semences. De réguler une production de semences. En G1 et G2. Après, c'est autorisé. Mais en même temps, on est plus ou moins en protection intégrée. Donc, les régulateurs, on n'en fait plus depuis 3 ans déjà. Enfin, c'est raisonné. On en fait quand il y en a besoin. D'accord. Enfin, quand il y a un risque. Donc, il est quand même relativement sensible à l'inverse. En vous, le fait de semer peu de rues, ça joue aussi, ça aide ? Ça aide, les plantes ne sont plus tassées. D'accord. Est-ce qu'il est sensible à la maladie ? Non. Il est tolérant quasiment à tout. Enfin, pour l'instant. Parce que bon, ça a tendance à changer. Ça a tendance aussi. Il était donné tolérant à la rouille jaune. Bon, la rouille jaune, c'est en train d'être contourné avec des nouvelles souches. Donc, du coup, il commence à être sensible à la nouvelle souches, je crois, oui, je crois. D'accord. Mais sinon, au niveau septo, au niveau fusa, au niveau... Ah oui, même fusa ? D'accord. Ah oui, si, ça... Le PS, il est comment, ce bain-là ? Il peut être très bon. Et cette année ? Cette année, les deux parcelles sont différentes, mais... On voit une différence entre les deux, entre le blé de Bétrave et le baroque de Bétrave, et le baroque de... J'ai 82 de PS dans la partie qui était en précédent, là. Et on est à 77 dans la partie blé de Bétrave. Et ça a été récolté au même moment ? Oui, oui, on a essayé de gagner un nettoyage de soudre de Bétrave. D'accord, donc ça a été récolté au même moment. Il y avait une différence d'humidité entre les deux ? Non. Même pas ? Non, non. Il s'est fait griller... Tout était à 11 d'humidité, donc... Ah, il s'est fait griller... Est-ce qu'il a profité de la pluie qui est tombée en juin ? Ou est-ce qu'il était déjà trop avancé ? Je ne pense pas. Ben, s'il y en a un qu'a profité, c'est celui du blé de Bétrave. Parce qu'il était un peu plus... En retard ? En retard. Mais il a fait que 50 pétres d'un tournoi. Non, je ne sais pas... Le taux de protéines ? Je ne sais pas. D'accord. Parce que comme tout est... Et d'habitude, il transforme ou pas ? Il transforme, d'habitude, le taux de protéines ? Généralement, le baroque en protéines, ça peut être un bon blé. Généralement, le baroque en protéines, ça peut être un bon blé.